Pour générer des gains énormes en crypto-monnaies, c'est important d'être capable de repérer les narratifs avant les autres et de se positionner avant la masse. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 4 trucs et à ce qui va faire en sorte que vous allez avoir une avance sur les autres et que vous allez être capable de générer des gains énormes. Je vous conseille d'écouter la vidéo jusqu'à la fin parce que la combinaison de ces 4 trucs-là font en sorte vraiment que vous allez avoir une avance sur les autres. Si c'est votre première fois sur la chaîne, je vous invite à vous abonner parce que chaque semaine, je vous livre du contenu de qualité concernant le marché des crypto-monnaies. Dès qu'on parle de trading, blockchain ou NFT, je suis toujours au rendez-vous. Pourquoi pas en même temps mettre un like sur la vidéo, ça me démontre que vous appréciez le contenu que je vous livre et ça aide la chaîne à être propulsée sur YouTube. Mais je ne vous ferai pas plus à attendre longtemps, on va commencer dès maintenant. Donc le premier truc que je peux vous donner en fait, c'est d'observer les événements à venir pour une chaîne ou pour un projet en particulier. Donc pour ce faire, vous pouvez aller sur le site coinmarketcal.com, je vais laisser le lien dans la description. Et sur le site, en tant que tel, vous avez tous les événements à venir selon différents projets. Ce qui est important, c'est d'aller ici dans l'onglet Upcoming Event et vous pouvez changer pour Significance, ce qui veut dire signifier en fait. Parce que sur le site, vous allez voir tous les petits événements, un listing d'échange, etc. qui n'auront pas nécessairement un effet sur le prix. Et par la suite, vous recherchez ici peut-être une fois par semaine, vous regardez les événements à venir et vous pouvez aller rechercher sur l'événement pour savoir si ça va avoir un effet sur le prix. Parce que ce n'est pas tous les événements selon les différents projets qui vont avoir un effet positif ou négatif sur le prix. Donc coinmarketcal.com en fait, ça peut vous aider à savoir ce qui se passe dans le marché des crypto-monnaies. Hebdomadairement, vous venez voir à chaque semaine, vous regardez, ok, on a un upgrade du côté de Polygon par exemple. Est-ce que ça va avoir un effet sur le prix? Vous allez rechercher. Par la suite, vous faites votre propre thèse d'investissement. Mais on va aller voir deux événements en fait qui ont un effet positif et comment vous aurez pu les jouer. En fait, on a eu la merge de l'Ethereum. La plupart d'entre vous la connaissent déjà quand on a changé le mécanisme de consensus en fait à Proof of Stake. On a eu la confirmation de la merge ici à la mi-juillet. Par la suite, on a eu une augmentation d'environ 50%. Donc il y avait de très beaux gains à faire. De ce côté-là, l'événement était quand même important parce qu'on changeait le prix. Le mécanisme de consensus, ça allait changer le niveau tokenomique aussi. Et il faut prendre en compte que c'était un événement qui était très, très attendu depuis plusieurs années. Mais comme vous pouvez voir, on ne s'est pas rendu jusqu'à la merge pour trouver un sommet à notre narratif en fait. Donc de ce côté-ci, on avait une résistance qui avait déjà été établie avant que ce systeme, avant True Arrow Capital. Je vous rappelle que c'était en plein bear market quand il y avait des cataclysmes à gauche, à droite pour le marché des crypto-monnaies. Donc une performance de 50% dans des conditions de marché comme on les connaissait. C'est énorme. Du côté du Bitcoin, on avait augmenté d'environ, le carré que vous voyez ici, c'est la même distance que Ethereum a connu. On a pu voir qu'on a augmenté d'environ 20%. Mais comme vous pouvez voir, le top coïncidait aussi avec une descente du côté du Bitcoin. La seule chose que vous pouvez voir, c'est que Bitcoin est allé rechercher directement son bottom ici qu'on avait connu avant. Pour l'Ethereum, on a connu un bottom pré-merge en fait, qui a connu l'annonce de la merge. Donc on n'est pas retombé à nos bons marchés. On est retombé ici, 5 jours avant la merge, on a eu un deuxième top. Donc on aurait pu prendre d'autres trades dans ce côté-ci, prendre des profits dans toute cette zone-là. Peu importe, vous n'êtes pas obligé de sortir au plus haut. On se rappelle qu'il faut prendre des profits quand vous attendez un événement. Mais par la suite, vous aurez eu une deuxième chance de prendre des profits et sortir avant le jour même. Parce que la plupart du temps, on a ce qu'on appelle un sell the news. Donc après l'événement, même si c'est significatif, on va avoir pris des profits et les gens vont être sortis. Comme vous pouvez voir, après ça, on n'a pas eu vraiment d'action positive ou excitante du côté d'Ethereum pour les prochains mois à venir. Du côté de Cardano, en fait, c'est un autre événement qui était très attendu. L'annonce des contre-intelligents, en fait, la mise à jour pour l'activation des contre-intelligents sur la chaîne. Comme vous pouvez voir ici, c'était en plein deuxième bullrun que j'appelle en fait la deuxième phase du bullrun de 2020-2021. On a eu l'annonce de la mode ici. On a eu une augmentation d'environ 117% sur le prix. Donc encore une fois, de très bons gains à prendre. Comme vous pouvez voir, dix jours avant l'événement même, on a eu un sommet de marché. On est reparti à la baisse. Le jour même, on a eu un petit pump qui a été comme un exit liquidity. Donc les gens, faux mots parce qu'ils pensent que ça va avoir un effet signifiant sur le prix pour les prochains mois à venir. Par la suite, c'était une descente aux enfers pour Cardano. Si on s'en va voir en semaine, on peut voir que le top de l'événement, ça a été le top du marché pour Cardano. Faites attention aux selles de news. La plupart du temps, quand on a un événement du genre, on vend avant l'événement même. Parce que la plupart du temps, les investisseurs n'achètent pas parce qu'il y a l'upgrade, mais parce qu'ils pensent que les gens vont acheter en vue de l'upgrade. C'est un classique. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc on a accès à un gros événement comme la moche de l'Ethereum. On a un sell de news. On prend nos profits et on est sorti. Le deuxième truc que je peux vous donner, c'est regarder le nombre de stable coins qui rentrent sur une chaîne. Et ça, ça se fait sur defilama.com. Encore une fois, je vais laisser le lien dans la description. Donc vous allez à gauche dans l'onglet stable chain. Et pourquoi on veut regarder le nombre de stable coins qui rentrent sur une chaîne? C'est simple parce que plus qu'il y a de la liquidité dans un écosystème, la plupart du temps, plus qu'il y a de l'argent, donc ça va affecter le prix positivement de ce côté-là. C'est sûr que ça change. Ce n'est pas nécessairement un effet direct. Mais moi, pour ma part, je regarde une fois par semaine, deux fois par semaine, je regarde le flow de stable coins sur les chaînes. Et ça m'indique la plupart du temps, quand ils ont un plus petit market cap, OK, il y a quelque chose qui se passe. Les gens injectent de la liquidité dans l'écosystème. On va donc faire nos recherches sur les plus petits projets. Comme pour cette semaine, on a pu voir Arbitrum. Pourquoi Arbitrum a eu un flow de stable coins plus grand qu'à son habitude? C'est simple. On avait un airdrop qui était entendu. Encore une fois, un airdrop, ça rentre dans les événements importants à venir. Et quand on a un airdrop, la plupart du temps, les gens veulent aller interagir avec les applications du protocole. À gauche, à droite, ça soit les échanges décentralisés, etc. Donc, on va avoir un effet positif sur le prix en général. Voilà, suite à l'airdrop d'Arbitrum, on a pu voir Z-Casing qui a un airdrop autant attendu. Et parce qu'Arbitrum a eu de très beaux gains, certaines personnes ont eu 10 000, 20 000, 50 000 $ de airdrop, en fait. Les gens estiment que Z-Casing devrait être quelque chose de semblable. Donc, ils ont commencé à injecter des stable coins dans l'écosystème. Et je pense que c'est important. Quand vous cliquez ici, vous pouvez voir. C'est sûr que ça va et ça vient la liquidité. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans les livres. Mais comme vous pouvez voir, ici, on a eu un flow stable de stable coins. Avant, c'était up, down, up, down. Là, on a un inflow stable. Et comme vous pouvez voir, on s'en va du côté des zigzags et des échanges décentralisés, la plus connue, en fait, sur Z-Casing. Et juste après l'événement du airdrop d'Arbitrum, les gens ont commencé à interagir avec le protocole. Et on a eu une montée d'environ 50 %. On a totalement retracé le mouvement. C'est parce que les cryptos, en général, retracent complètement pour en ce moment. Bitcoin et Ethereum ont retracé aussi. Mais de ce côté-ci, pour les prochaines semaines à venir, je regarderai le flow de stable coins sur Z-Casing. Et parce qu'ils viennent tout juste de lancer leur main net, qui est aussi un événement important, je regarderai les projets qui se lancent sur la chaîne, que ce soit des projets de finances décentralisés, échanges décentralisés, etc. Je regarderai ce qui se passe sur Z-Casing pour faire mes recherches. Vous pouvez aller sur CoinGecko ou CoinMarketCap, sur le site même de Z-Casing, pour voir les projets qui se bâtirent dans l'écosystème, qui pourraient avoir de très beaux gains, parce qu'on a pu voir l'écosystème d'Arbitrum, en fait, dans les derniers mois performés à merveille. Les échanges décentralisés comme Vela, comme Camelot, on a eu les plateformes de GameFi aussi, comme Magic, qui ont explosé littéralement à la hausse. Donc, je m'attends à un effet similaire du côté de Z-Casing. Donc, c'est important de regarder le flot de Stablecoin, qui rentre sur une chaîne, parce que, comme je vous dis, plus qu'il y a de liquidités, plus qu'il y a de l'argent dans l'écosystème, plus qu'il y a des beaux gains à faire. Le troisième point pour observer les narratifs et les identifier, en fait, on va se tourner du côté du monde traditionnel. Donc, quand on a des événements, quand on a des grosses tendances du côté du monde financier traditionnel, comme on a pu voir avec Facebook, qui ont changé leur nom pour Meta, par la suite, toute la catégorie qui se trouvait du côté des Metaverse, dans le monde des crypto-monnaies, a explosé à la hausse. On a fait des fois 10, fois 100 sur certains projets. Et comment qu'on fait pour surfer la vague de ce narratif-là? C'est simple. On entend parler que Facebook change leur nom pour Meta. Ça sonne une cloche. On sait qu'on a une catégorie Metaverse en crypto-monnaie. On s'en va sur CoinGecko, dans l'onglet catégorie, onglet Metaverse. Et par la suite, on fait nos recherches selon les différents projets. La plupart du temps, les projets à plus grande capitalisation boursière, comme on a pu voir avec Sandbox, Mana ont explosé à la hausse en premier. Et par la suite, on transfère tranquillement dans les plus petits market caps. Ce qui est super important quand on surfe la vague des narratifs du monde traditionnel, c'est en fait de prendre des profits assez rapidement. Parce que la plupart du temps, les projets dans le monde des crypto-monnaies n'ont pas nécessairement de fondamental vraiment solide. On a pu voir la même chose se passer du côté de la catégorie de l'intelligence artificielle quand on a vu OpenAI, qui est une compagnie en fait, dans le monde traditionnel, sortir leur propre intelligence artificielle nommée ChatGPT, qui a créé un engouement monstre en fait sur toutes les lèvres du côté du peuple. Les gens commençaient à utiliser ChatGPT de plus en plus. Ça a sonné une cloche. Dans le monde des crypto-monnaies, on a une catégorie qui s'appelle l'intelligence artificielle. Ça l'a pris un mois avant qu'on ait pu voir l'effet qui se passe dans le monde des crypto-monnaies. Dans ce cas-ci, on entend, comme pour la metaverse, ça nous sonne une cloche. On entend parler de l'intelligence artificielle qui prend de l'ampleur dans le monde traditionnel. On s'en va sur CoinGecko, dans l'onglet catégorie, dans l'onglet intelligence artificielle et on s'en va dans les plus grosses capitalisations boursières. On fait nos recherches et tranquillement, on descend. Les gains vont se transférer des plus gros projets aux plus petits projets. Encore une fois, c'est important de prendre des gains assez rapidement. Récemment, on a vu les banques qui tombent les unes après les autres. Et le narratif du Bitcoin, c'est quoi? C'est de se séparer du marché financier traditionnel pour aller vers un marché financier décentralisé, se séparer des banques. Ce qui m'amène à mon quatrième point, en fait, qui est d'observer les cataclysmes, que ce soit dans le monde traditionnel ou dans le monde des crypto-monnaies. Par exemple, quand on a vu des plateformes comme Celsius tomber et l'échange centralisé FTX, ça sonne une cloche aux gens, OK, on ne peut pas faire confiance à des plateformes centralisées pour détenir nos cryptos parce que s'il arrive quelque chose, qu'ils font faillite, par exemple, on va perdre nos cryptos qu'on a accumulés pendant si longtemps. Donc, de ce côté-ci, on peut observer les échanges décentralisés ou les plateformes comme les Trust Token Wallet, en fait, qui est le Trust Wallet Token qui a explosé à la hausse parce que les gens disent, OK, je peux faire confiance à des plateformes d'échange centralisés. Je dois donc utiliser un portefeuille décentralisé pour détenir mes cryptos. Donc, on peut observer ces catégories-là de custody qu'on appelle décentralisés, exposés à la hausse. Donc, observer les cataclysmes dans le monde traditionnel et des crypto-monnaies peut être une très bonne façon d'observer les narratifs et de les jouer à merveille. Si vous combinez les quatre éléments que je vous ai donnés, d'observer les événements à venir, d'observer le flow de stablecoin qui rentre sur les chaînes, d'observer les cataclysmes et les tendances du monde traditionnel, si vous combinez ces quatre éléments-là à venir, vous allez être capable d'observer les narratifs arriver à l'avance, être capable de capitaliser. Si vous avez des questions ou vous avez vous-même vos trucs pour observer les narratifs à l'avance, laissez-moi savoir dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'ajouter une corde de plus à mon arc ou de répondre à vos questions, à vos besoins. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.